Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque je ne crois pas qu'il y ait déjà eu. Alors s'il y a eu, c'est une fois il y a très longtemps, un unboxing de petits trucs Halo pour les fans. Voilà, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé sur un seul site en particulier et je n'ai vraiment aucun lien particulier. Enfin, je n'ai rien du tout avec ce... On n'a rien du tout sur Halo.fr avec ce site. C'est vraiment de fan à fan aujourd'hui que je vous parle, de fan d'Alo à fan d'Alo que vous êtes. Voilà, donc post-Noël, j'ai eu envie de me faire plaisir, de m'offrir des petits trucs. Et bon, alors là c'est la petite parenthèse où on n'en a rien à foutre. Je me suis acheté le coffret de Stargate SG1. Que je voulais depuis longtemps. Le coffret de Stargate Atlantis que j'ai reçu il y a quelques jours. Et pour terminer, au niveau des coffrets, le coffret de l'intégrale de South Park. Voilà, les 19 saisons sorties en français. Mais, ce n'est pas tout. Il y a donc un autre petit truc que j'ai reçu hier, en réalité, et que je n'ai pas eu le temps de déballer. Alors on va essayer de le montrer. Comme je dis, voilà, c'est de fan à fan. C'est une vidéo tranquille, c'est une vidéo fan. Ce sont des répliques d'armes. Des répliques d'armes. Vous le savez, puisque vous avez lu le titre de la vidéo. Qui, je ne l'ai pas encore décidé. Mais, enfin, voilà, ça devrait y avoir le concept de réplique d'armes. Chaque réplique coûte 20 euros. C'est donc pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je les ai achetées. C'est pas cher. C'est pas cher et c'est fun. Alors, première impression quand j'ai eu ce carton excessivement léger. Pour qu'il y ait 3 répliques d'armes. Il y a peut-être un poids écrit dessus. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas forcément le poids écrit dessus. 1,68 kg. Voilà. 1,68 kg, c'est léger. Pour 3 répliques d'armes, c'est léger. Pour 20 euros la réplique d'armes. On va voir ce que ça vaut. Je ne l'ai pas ouvert. Je disparais de l'écran. C'est cool. Vous m'entendez ouvrir le carton avec difficulté s'armir. Voilà. Carrément. Alors. Pour commencer. Voilà. Vous devez très certainement reconnaître. On va l'ouvrir un petit peu plus. Excessivement léger. Comme je vous le disais. Le site où j'ai pu acheter ça. Et donc en description. Je ne peux même pas vous le dire. Parce que. Je ne m'en rappelle pas. Voilà. Alors là. Si vous entendez. Tu peux arrêter de faire du bruit. Voilà. Je vais faire une petite pause sur la vidéo. Après avoir tout démallé. pour les sortir. Pour vous prendre en main sans ça. Voilà. Donc ça c'est la première. Le Niddler. Allez. Pardon Kiki. Cette fois-ci. On ne te montre pas la caméra. Ensuite. Voilà. Le pistolet. A plasma. Une arme que nous connaissons bien. Pistolet à plasma. C'est. C'est. C'est du plastique vide. En fait. Sur le Niddler. On ne s'en est pas trop compte. Mais. Pour ça. On s'en rend vraiment compte. C'est du plastique vide. Même sur lui. Les peintures ne sont pas vraiment bien faites. C'est vraiment un jouet. C'est vraiment des jouets. Et la dernière. Celle que je voulais le plus voir. Et auquel j'avais surtout le plus de doute. Sur son réalisme. Alors je vais la déballer hors caméra. Pour que vous puissiez voir. Tout de suite. Ce que c'est. Je pensais que ça allait être la plus dégueulasse. Et finalement. C'est pas forcément la plus dégueulasse. Puisque c'est le pistolet. Qui a le moins bon rendu. Une petite. Épée à plasma. Vous aurez donc. Deviné. Chacune de ces armes. Est à 20 euros. Comme je vous l'ai dit. Le site. Est en description. On se retrouve tout de suite. Après on va enlever ces. Cartons de merde. Et nous voilà de retour. Avec les armes déballées de l'heure. Cartons. Alors c'est pas du carton non plus. Les armes. C'est du plastique. Mais. Voilà. Ce sont des armes de cosplay. Je crois. J'ai trouvé la. La marque. On est là en carton. Voilà. C'est de. De disguise. De disguise. On se rapproche. Un petit peu. Voilà. On voit rien du tout. Sur les caméras. C'est génial. Alors voilà. Ça peut être un truc sympa. Si vous voulez avoir quelque chose. Pas forcément. D'une excellente qualité. Mais. Je pense que niveau qualité prix. On est bon. Il n'y avait pas. On n'a pas besoin d'avoir plus. Franchement. Les pavlasmas. J'avais vraiment peur. Alors j'ai ma télé qui est juste là. Il faut que je fasse gaffe. Mais. C'est très loin d'être la plus dégueu. Je ne sais pas ce que. Bon. Ça ne rentre peut-être pas forcément bien. À l'image. Mais. Dans la prise en main. Sur le poids. Tout ça. C'est pas trop dégueulasse. Le Niddler. Attends. Je vais prendre le goût de cache. Le Niddler. Comment ils font ? Je. J'ai une main trop petite. Alors c'est pas non plus. Les armes n'ont pas non plus la taille. La taille idéale. Enfin la taille. C'est pas du 1 sur 1. C'est. Je. Je tape mon pied sur le. Sur le pistolet à plasmar. Pour montrer que lui c'est. Enfin c'est le. C'est celui que j'aime le moins. C'est le moins beau. Je l'ai déjà abîmé. On y joint avec le pied. Je suis vraiment une merde. Je me déteste. Voilà. Trois petits jouets. Pour s'amuser. Pour avoir du halo chez vous. Pour pas cher. Des répliques d'armes. Fun. On va pas se mentir. C'est fun. Voilà. Pour un petit cosplay. Pour s'amuser. Pour décorer. Voilà. Franchement. C'est pour se faire plaisir. C'est de fan à fan. Vive Halo. Sous-titrage ST' 501, 3-B7, 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 4-B7, 3-B7, 3-B7, 3-B7. Ah, ça va bien